Générique ... Philippe Schill, bonsoir. Bonsoir, Natacha. Merci d'être là ce soir. Vous voulez qu'Aroué ait aussi sa course de pirogue. C'est un bon moyen de faire de la promotion touristique pour Tétiaroua. Oui, parce que je suis convaincu que le Vah est aussi, et peut-être un vecteur de développement touristique. Sans compter qu'effectivement, Tétiaroua, avec le renom que cet atoll a, que l'hôtel Brando a à l'international, c'est un moyen supplémentaire pour contribuer au développement touristique. Ce que le gouvernement, d'ailleurs, de Polynésie a parfaitement compris, puisque c'est un des principaux partenaires de cette course. Il y a un autre projet qui vous tient à cœur, celui de la réhabilitation de l'ancien site militaire de la caserne Broche. 3 hectares et 220 millions d'investissements. La Chambre territoriale des comptes a émis des réserves. Et notamment, s'agissant du montage financier, est-ce que cela a évolué depuis ? Je pense qu'il y a un désaccord au niveau de la vision ou de la conception que la Chambre territoriale des comptes a et que la Commune a de son côté. Nous, très clairement, depuis des années, nous avons annoncé que nous allons faire et nous ferons du développement économique sur ces terrains. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un outil, un outil juridique qui permet à la Commune, mais également au secteur privé, de travailler ensemble dans ce type d'opération. Donc, c'est la création de la SEM ? C'est la création de la SEM. La SEM, aujourd'hui, est créée. Nous n'avons pas eu grand mal à réunir l'ensemble des partenaires privés dans cette opération-là. Dans les jours qui vont venir, je provoquerai une réunion du premier conseil d'administration de cette SEM. L'ACTC dit aussi que vos délais sont un peu courts. Est-ce que vous les avez rallongés ou pas ? Ce sont des délais qui sont imposés par la loi, par le Parlement. Et en fait, ce délai est un délai impératif où nous devons utiliser les crédits pour commencer les travaux. Ce n'est pas un délai qui nous est imposé pour finir les travaux. Et là aussi, je pense qu'entre l'ACTC et nous-mêmes, il y a un problème d'interprétation. Depuis 2000, vous investissez également dans les travaux d'insénissement. Vous venez de signer deux conventions avec l'AFD pour un montant de 280 millions pour réaliser d'autres travaux parce que la vétusté des installations engendre une perte de 80% de la ressource. Tout refaire coûterait beaucoup trop cher. Quelle est la solution ? Les solutions techniques ne manquent pas, mais tout est une question de moyens financiers. Aujourd'hui, les fonds que l'on peut solliciter, il n'y en a pas pléthore. C'est principalement le contrat de projet, c'est le FIP, c'est le gouvernement de la Polynésie. Le problème, c'est que nous sommes 48 communes. Nous sommes tous confrontés aux mêmes obligations de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Nous ne bénéficions plus, s'agissant de l'assainissement des eaux usées, du Fonds européen de développement, comme cela a été le cas par le passé. C'est bien là toute la problématique et c'est la raison aussi pour laquelle, au niveau de notre syndicat intercommunal Piret-Aroué, en attendant que le réseau collectif puisse commencer, nous avons pris la décision de nous préoccuper de l'assainissement individuel, donc des faux sceptiques qu'il y a chez les uns et les autres. Et de travailler ensemble. Philippe Schill, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. La Première